Bonjour, on va parler des critères ergonomiques de Bastien et Scapin. On va parler de ça parce que ça va être utile pour, évidemment, faire des audits ergonomiques, évaluer les interfaces, mais surtout pour vous aider à bien évaluer les interfaces que vous allez créer dans le cours, donc à vous guider pour la conception de vos interfaces. Les critères de Christian Bastien et Dominique Scapin ont été développés en 1993, donc ça fait déjà un moment. Ce pourquoi je les aime particulièrement et vous allez possiblement les aimer, un, ils sont en français, et deux, ils sont très cartésiens. Alors, avec huit critères, ils font le tour de tous les aspects dont on doit tenir compte quand on fait la conception d'interfaces. Alors, si on veut les comparer rapidement aux critères de Nielsen, bien, souvenez-vous, les interfaces pour Nielsen, ça doit faciliter l'apprentissage, elles doivent être efficientes, elles doivent nous aider à gérer les erreurs et apporter de la satisfaction. C'est les quatre grands principes de Nielsen. Là, je passerai pas en revue les dix, les dix heuristiques de Nielsen, c'était dix règles très de base que je suis sûre que vous avez toujours en tête, parce qu'on les a vus quand même au début du cours, mais, et donc prenez le temps, si vous voulez, de les regarder, là, et puis on va passer, en fait, je vais y revenir un petit peu à chaque critère, je vais vous faire un lien avec ceux de Bastien Escapain. Donc, les critères de Bastien Escapain, on a dit, il y en a huit, en bleu, ici, dans l'image, et puis il y en a quelques-uns là-dedans qui se déclinent en plus petits, en sous-critères, si on veut. Mais il y a quand même des grandes familles, le guidage, la charge de travail, contrôle explicite, que l'interface soit adaptable, gestion des erreurs, ce qui est tout à fait semblable à celui de Nielsen, mais ici, on a quand même trois angles différents pour détailler ça. L'homogénéité et la cohérence des standards, s'il y a des codes et des dénominations, compatibilité avec les genres et les systèmes. On plonge. Ah, je veux juste rapidement dire que j'ai emprunté plusieurs exemples visuels au site de Usabilis. Usabilis, c'est une agence française de UX qui a eu l'amabilité de créer un site fort bien documenté sur les critères de Bastien Escapain. Soit dit en passant, les critères de Bastien Escapain, ils sont connus, on peut les trouver sur beaucoup de sites web, dans leur texte original, ce qui est le cas chez Usabilis, mais ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils ont en plus rajouté beaucoup, beaucoup d'exemples. Donc, je vous le recommande quand même. Donc, le premier critère, un guidage, c'est le critère qui aide, qui conseille, qui oriente, qui informe, qui conduit l'utilisateur tout au long de son parcours. Donc, 1.1, c'est le critère d'incitation à des actions à effectuer, comme indiquer à l'utilisateur quels sont les éléments cliquables, avec la couleur, les liens, que le titre de la page soit clair et en adéquation avec le contenu, et que l'intégration des éléments dynamiques soit là pour retirer le regard. Ce critère englobe aussi tous les mécanismes ou les moyens faisant connaître aux utilisateurs des alternatives lorsque plusieurs actions sont possibles, selon les états ou le contexte dans lequel on se trouve. L'incitation concerne également toutes les informations qui permettent aux utilisateurs de savoir où ils en sont, d'identifier l'état ou le contexte dans lequel ils se trouvent, et même les outils d'aide et d'accessibilité. Si vous vous souvenez, Nielsen, son dixième critère, c'est aide et documentation. Bien, ici, Bastien Escapel glisse l'aide et la documentation dans le critère d'incitation de 1.1, déjà tout juste là. Donc, un exemple d'incitation, ce serait avoir un bouton de la bonne couleur, le bouton typique, bien, on est incité à aller cliquer vers là plutôt que son inverse, qui est moins attirant. Ou ici, qu'on nous donne de l'aide à la saisie dans un formulaire pour savoir dans quel ordre, donc, mettre la fameuse date. Alors, 1.2, guidage, regroupement et distinction. Alors, on a vu cette entrée-là dans la capsule sur le visuel, et sur les formulaires, les lois, les principes de Gestalt. Le principe étant simple, c'est-à-dire que quand on arrive sur quelque chose de nouveau, on voit l'ensemble d'abord, plutôt que les morceaux. Et donc, si on se sert de ce principe-là, on va mettre ensemble des choses qu'on veut que les gens associent l'un à l'autre, soit parce que, pour des raisons sémantiques, pardon, ou parce qu'on passe d'une chose à l'autre. Donc, le regroupement, ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qui est ensemble et qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple, des liens visités qui sont une couleur différente, des liens non visités. La distinction des rubriques de navigation par couleur. Voir les différentes zones de l'écran. Juste par les couleurs, on sait où est-ce qu'on est tout de suite. Que des boutons avec des actions différentes sont distincts. Donc, il n'y a pas moyen de les prendre l'un pour l'autre. Un exemple de ça, ici, ce serait donc ce menu déroulant-là sur... On comprend qu'il y a une hiérarchie entre la colonne de droite et la colonne de gauche. On comprend du fait que la même couleur qui sont reliées. On comprend du fait que ce soit la même couleur qu'en haut, que ça fait partie de la barre de navigation du haut, et puis pas des quatre onglets derrière. Un point deux, ça inclut aussi la localisation. C'est-à-dire nous donner, nous indiquer où est-ce qu'on est rendu avec le fameux fil d'Ariane. On puisse reculer en ayant des espaces, des liens qui sont cliquables versus où on est. Ça nous indique où on est parce que c'est pas cliquable. C'est une convention. Un point trois, guidage, le feedback immédiat. Bien là, il y a plein de manières de donner du feedback immédiat pour nous dire où on est rendu, pour nous dire que le système est en train de processer, de traiter notre demande, etc. Ça, cet exemple-là, je l'aime particulièrement parce qu'effectivement, ces petites touches-là, si elles n'étaient pas confirmées, bien des fois, on ne saurait pas qu'on a mis le doigt à côté. Guidage, lisibilité. Alors là, ici, on parle d'être capable de s'assurer que tout soit lisible. La hiérarchisation, oui, par exemple, du contenu est clair. Qu'est-ce qui est un titre, un sous-tit, etc. La taille des polices est suffisante. Le contraste de couleurs, parce que des lettres sombres sur fond clair sont plus faciles à lire que l'inverse. Un texte présenté en lettres majuscules et minuscules, normal, est lu plus rapidement qu'un texte présenté seulement en lettres majuscules. Par exemple, ici, on a un exemple un peu ancien d'un contrat. En fait, ce n'est pas si ancien que ça. On en voit encore bien que trop de ces choses-là. Ils ont l'impression qu'ils nous crient, mais en fait, on n'est pas capable de déposer notre oeil facilement n'importe où et de lire en diagonale. Alors qu'ici, même si c'est trop petit pour être lu facilement, on sait qu'un économisateur de batterie, ça doit être un titre, ça, ça doit être un état ou ça doit nous aider à activer ou désactiver un bouton. L'icône, ici, nous aide à comprendre de quoi il s'agit. C'est beaucoup plus clair. Donc, la lisibilité, ici, même sans lire, on comprend déjà qu'est-ce qui est changé. Le deuxième critère, c'est la charge de travail. Alors, le critère de charge de travail consiste à optimiser le nombre d'actions demandées à l'utilisateur. Il vise à réduire la charge perceptive et mémorielle. Ce qu'on veut dire, là, c'est réduire les demandes sur nos facultés de percevoir les choses ou les concepts et sur notre mémoire. Alors, deux sous-critères, la brièveté, qui inclut les critères de concision et d'action minimale, et la densité informationnelle, pardon. Donc, brièveté, de quoi on parle? Ça, c'est très proche du critère de Nielsen de flexibilité et efficacité. Alors, on parle de limiter les étapes par lesquelles doivent passer les utilisateurs pour effectuer leurs tâches. On parle aussi, autant de possibles, le travail de lecture, de limiter le travail de lecture, d'entrées et d'étapes par lesquelles doivent passer les utilisateurs. Donc, pas d'éléments inutiles, que les libelles soient clairs et concis, proposer des boutons de partage et d'impression sur les pages de produits et services. Des choses simples qui font qu'on n'a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Donc, ici, c'est un méchant exemple tiré du passé parce qu'on n'en voit tellement plus de ces choses-là, mais tout le temps, on nous offrait des espèces de formulaires beaucoup trop verbeux, beaucoup trop longs, où est-ce que c'était tellement compliqué à comprendre ce qu'ils voulaient, alors que c'était hyper simple ce qu'ils voulaient. Puis ici, bon, bien, le premier est encore très bon exemple de simplification qui est Google. Ça ne date pas d'hier. Dans le critère de brièveté, il y a un concept qui a été développé qui s'appelle le dévoilement progressif. Ça, on applique ça à des trucs par étape, un, deux, trois. C'est donc pas inonder l'utilisation, à l'utilisateur, pardon, avec trop de demandes en même temps, surtout dans un cas de formulaire, mais qu'on fait une page à la fois, une page bien choisie, bien designée, de sorte qu'elle est thématiquement unifiée. Quand elle est terminée, on passe à une autre, à une autre. Comme ça, on a plus l'impression d'avancer. Puis même à l'intérieur de celui-là, bon, bien, on peut cliquer sur une chose, puis là, ça ouvre, puis ça nous en donne plus. C'est ce qu'on appelle le dévoilement progressif. Et ça marche drôlement bien. Ça, cette page-là, je pense qu'on l'a présentée aussi dans une autre capsule. Ici, la densité informationnelle, une manière, donc c'est sûr qu'on évite les pavés de textes, mais puis qu'intégrer uniquement les informations essentielles pour ne pas noyer l'information principale. Mais par ailleurs, s'il faut donner beaucoup de chiffres, s'il faut donner beaucoup de textes, bien, on peut le faire en le structurant. Ou, dans le cas des chiffres, on sait que 10 chiffres ensemble, c'est très difficile à retenir. Alors que 3, 3 et 4, c'est l'effet, c'est facile. Puis d'avoir, dans cette configuration-là, avec les parenthèses et le tiret, ça nous donne un sens différent à chaque morceau. C'est encore plus facile à retenir. C'est ce qu'on appelle du chunking. On fait des chunks ensemble. Donc, par contrôle explicite, il s'agit de la prise en compte par le système des actions explicites des utilisateurs et le contrôle qu'ont les utilisateurs sur le traitement de leurs actions. C'est donc des moyens destinés à permettre à l'utilisateur de maîtriser, de contrôler tout le traitement en cause. Donc, 3.1, les actions explicites. Alors, quand on demande à nos utilisateurs de faire quelque chose, on utilise des mots clairs. On demande une confirmation claire pour qu'il n'y ait pas de doute. Idéalement, on laisse aller le cliquer ici. Ça, c'est pas très fort. Après ça, 3.2, contrôle des utilisateurs. Si ici, c'était le système lui-même qui parle aux utilisateurs, là, c'est qu'on donne du contrôle aux utilisateurs. Alors, ici, on a un traitement qui est en cours, mais l'utilisateur pourrait l'arrêter ou pourrait partir celui-là. Il y a une mesure de contrôle sur qu'est-ce qu'il se passe. Donc, l'adaptabilité. On entend par adaptabilité la capacité de l'interface à s'adapter selon le contexte des besoins et des préférences des utilisateurs. Ça suppose une flexibilité du système, mais également une prise en compte de l'expérience de l'utilisateur. L'adaptabilité est donc la capacité de l'interface à s'adapter à une population variée d'utilisateurs, que ce soit différents types d'utilisateurs, novices, experts, ou différentes stratégies d'utilisation. Alors, quelqu'un qui voudrait aller, qui voudrait voir tout, alors que d'autres qui veulent aller le plus rapidement possible, là, il s'en va. Un exemple de flexibilité, c'est effectivement nos téléphones intelligents qui arrivent quand on les achète tout neufs avec différentes applications déjà installées, mais c'est extrêmement simple de pouvoir les déplacer, les organiser, les enlever, et puis les mettre à notre main pour que cette interface-là soit le plus convivial possible pour nous. Un exemple. 4.2, alors prise en compte de l'expérience des utilisateurs, prise en compte si les utilisateurs sont novices, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de lire tout ce qu'ils veulent, ou s'ils peuvent faire des shortcuts, alors POM ou CTRL N pour un nouveau document, ou bien POM CTRL P pour imprimer, etc., etc. Ça aussi, ça fait partie, donc, de l'adaptabilité. Si on regarde la gestion des erreurs, bon, la gestion des erreurs regroupe les différents moyens visant à protéger l'utilisateur des erreurs et à lui permettre de les corriger. L'objectif est de minimiser les interruptions dues à des erreurs. Bon, évidemment, on va parler protection contre les erreurs, la qualité des messages, et puis la facilité à l'exploration ou à l'apprentissage du système, correction d'erreurs. Voyons voir un petit peu. Donc, 5.1, la protection contre les erreurs. Là, on entend que les champs obligatoires se distinguent des champs facultatifs. Aide à la saisie directement affichée en indiquant le format de la saisie souhaitée. Que le bouton de validation inactif tant que le formulaire n'est pas rempli complètement. Toutes des choses qui peuvent aider à la protection contre les erreurs. Alors, on guide l'utilisateur si on veut. Alors, une fois que la gestion des messages d'erreurs, les messages d'erreurs ici, là, on en a sorti un vieux, ça ne fait pas de sens. On lit ça et on ne sait pas du tout de quoi ils parlent. Je pense qu'il reste encore quelques erreurs 404. Ça, ça arrive encore qu'on en reçoive des comme ça. À l'inverse, on veut avoir des messages d'erreurs très clairs, très courts, qui nous dit expressément qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on a besoin de faire selon le contexte. Et puis, pas de juste nous dire « Ah, il y a eu une erreur. » Homogénéité et cohérence. Alors, l'homogénéité rend le système stable, donc prévisible aux yeux de l'utilisateur quand les choses sont visiblement homogènes et prévisibles. Le temps de recherche de l'information est donc diminué. Le logiciel est plus facile à apprendre. Ce qui est appris dans un cas peut être généralisé à l'ensemble du logiciel parce qu'on voit bien que c'est homogène. Donc, les fenêtres doivent suivre le même schéma d'agencement. La sémantique des boutons de la souris doit être constante. Le même vocabulaire doit être utilisé pour l'ensemble du logiciel. Alors, ça, c'est un exemple plus douteux où, oui, c'est le même bouton sauf qu'il n'est pas dans le même ordre et il n'est pas à la même place. Donc, on se dit est-ce que c'est vraiment la même chose? Que ce soit loin comme ça du poids et des tailles, est-ce qu'il y a un lien alors qu'ici il est plus proche? Donc, il faut faire attention à ce que la cohérence des standards soit respectée. Numéro 7, qu'est-ce que la signifiance des codes et des dénominations? Bien, il s'agit de l'adéquation entre l'objet ou l'information affichée ou entrée et son référent, c'est-à-dire les mots, les noms et les icônes qu'on utilise pour communiquer ces objets-là ou ces informations-là. Les codes et les dénominations deviennent des signifiants lorsqu'il y a une relation sémantique forte pour l'utilisateur entre les codes ou les noms et les items ou actions auxquelles il réfère. attention à conserver des conventions et à ne pas utiliser un vocabulaire trop technique. Alors là, ce qu'on veut dire, c'est choisissez des mots, des noms, des images, des métaphores qui collent au chêne mental de vos utilisateurs. Ça, c'est quelque chose que vous avez vérifié avec vos tris de cartes, par exemple. Alors, on veut vraiment diminuer la distance sémantique avec ce qu'on emploie. Puis alors, ça, le lien ici se fait avec Nielsen, son deuxième heuristique d'utiliser les métaphores des expressions familières. Fait que, est-ce que les titres et les liens sont facilement compréhensibles? Est-ce que les icônes fréquemment employées? Etc. Etc. Et le dernier, compatibilité, j'ai pas d'exemple pour celui-là parce que la compatibilité, c'est la capacité d'une application à s'intégrer dans l'activité réelle des utilisateurs. Donc ça, c'est super proche. C'est quelque chose qui va ressortir de la recherche, de l'analyse de tâches et puis de l'identification du chêne mental des utilisateurs. Ce critère mesure l'adéquation de l'application avec l'environnement de travail dans lequel il est utilisé. L'objectif est de réduire le transfert de connaissances nécessaires pour passer du métier à l'application. La logique d'utilisation du système doit donc correspondre à la logique de l'utilisateur. Il s'agit de parler le langage de l'utilisateur, de présenter des informations de façon cohérente par rapport aux autres supports de travail, aux autres environnements et puis rendre compatible l'accès aux commandes avec la tâche de l'utilisateur. Et voilà, ça fait le tour des critères de Bastien et Scapin. Habituez-vous à vous y référer régulièrement pour la conception de vos interfaces et pour si vous avez des évaluations ergonomiques à faire en tout temps. À bientôt! !